Salut mon Oji, c'est un plaisir de te retrouver. Aujourd'hui on s'attaque à une phrase cliché du développement personnel qui est « N'abandonne jamais. Si tu abandonnes une fois, tu abandonneras toute ta vie. » Et je pense qu'il faut mettre un peu de nuance dans tout ça. Souvent dans mes vidéos je dis « Il ne faut pas abandonner, il faut persévérer. » Sauf quand cela ne te correspond pas. Je m'explique. Il y a des choses dans la vie qui ne te correspondent pas, qui ne résonnent pas avec ton âme on va dire. Tu sens que ça ne te parle pas, il n'y a pas une vibration qui est positive. Et dans ces moments-là, tu as le droit et tu as même le devoir d'arrêter, d'abandonner. Exemple très simple, j'ai été serveur pendant à peu près une semaine. Et j'ai détesté ce job, je n'aimais pas du tout. Et en fait, si j'avais suivi la philosophie un peu style américaine, eh bien je n'aurais pas eu d'autres expériences positives après. Parce que je serais resté à mon job de serveur. Mais comme j'ai arrêté ce job, j'ai pu me concentrer sur des choses qui me correspondaient mieux. Et ça c'est une question d'intuition, il faut s'écouter soi-même. Tu vois au lycée, il y avait une cour principale. Et en fait, derrière une petite estrade, on va dire, tu avais une cour un peu cachée, où personne n'allait à part nous, à part quelques potes. Et dedans, on faisait un peu des fight clubs. Des fois, on mettait les gants, on se battait, tu vois déjà à l'époque. Et on faisait des petits foot. Et un après-midi, je me souviens, j'avais une flemme pas possible d'aller en maths. Il y avait un 3 heures de maths à la suite, un TD. J'ai écouté ma voix intérieure, je me suis dit « Benji, soit tu te dégoûtes parce que le lycée, je n'aimais pas du tout, j'avais presque arrêté tellement je détestais ça. Soit je me force à aller au cours de maths parce que je dois le faire, 3 heures pour aller faire un foot, je me détends et je reviens plus fort au prochain cours. » Et j'ai choisi la voie de la détente. J'ai été faire mon petit foot, j'ai kiffé, j'ai transpiré, je me suis bien amusé. Après, j'ai dû justifier mon absence. Bon, en terminale, j'avais quand même pas mal d'absence parce que j'en avais marre du lycée. Mais au final, ça ne m'a pas empêché d'avoir mon bac et même de devenir plus tard professeur des écoles. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal, mais j'ai détesté l'école. Enfin, l'école primaire, ça allait, mais après collège, lycée, je n'aimais pas du tout. Mais comme j'avais vu GTO, comme je suis un geek et que je voulais être comme Onizuka, c'est-à-dire un prof un peu positif qui fait des trucs un peu hors du commun, entre guillemets. Je me suis dit « Ok, moi, je vais changer l'école de l'intérieur ». En fait, je me suis rendu compte que c'était un peu mission impossible parce qu'il y a tellement de dogmes, tellement de choses fixes que si tu sors du cadre, tu vas être vite remis en place. Alors que les profs qui font aucune initiative, les profs qui sont dans le truc basique, même si leurs cours sont ennuyeux, s'ils s'en foutent des élèves, eux, on ne va pas les embêter. Mais les profs qui veulent sortir un peu du lot, qui veulent faire des choses un peu originales, c'est eux qu'on va aller chercher. Pour te dire la vérité, quand il y a eu le Covid à l'école, j'ai été retourné travailler et là, je me suis fait en mode Onizuka. J'ai commencé à faire des cartes au trésor dans la cour de récréation. Ça veut dire qu'il y avait des mathématiques, ils devaient faire des calculs, mais ils gagnaient des bonbons. Ils allaient dans la carte, tu vois, je faisais des trucs un peu comme ça. Moi, ça me faisait kiffer. En fait, j'étais plus animateur de colo que profs réellement. J'avais plus de plaisir à discuter avec eux qu'à leur enseigner les leçons de français. Bon, ça, c'est autre chose, un autre sujet. Pour en revenir au débat, parfois, tu dois abandonner certaines choses pour en avoir de meilleures par la suite. Et ça, évidemment, tu ne le sais pas sur le moment. Sur le moment présent, tu es dans les doutes. Tu te dis, je ne peux pas abandonner, etc. Tout dépend de ton ressenti. C'est pareil dans une relation. Combien de personnes s'accrochent et se disent, il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne. Mais en fait, si c'est cassé, c'est cassé, mon dit. Tu ne peux pas réparer un vase. Et même si tu le répares, il y aura encore des fissures. Il ne sera pas joli. Donc, n'hésite pas parfois à abandonner. Alors, je ne te dis pas le message inverse qui est dans l'extrême de t'en foutre de tout. En mode, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos flères, pas ? Non, même pas. J'abandonne dès que c'est un peu difficile. Non, quand tu as un rêve, tu sens que c'est fait pour toi, que c'est ta raison de vivre, c'est ta raison pour laquelle tu te lèves le matin. Ça, il ne faut pas l'abandonner. Donc, je ne peux pas abandonner le sport. De toute façon, j'aime tellement ça que je n'abandonnerai jamais. Toute ma vie, le sport, ce sera central. C'est ce qui me permet d'être heureux. Donc ça, évidemment, je le garde. Je n'abandonnerai pas le sport. Je n'abandonnerai pas YouTube. Je kiffe trop. Même si j'ai des épreuves, même si c'est difficile, même si ça ne monte pas comme je le voudrais. Et donc, pour conclure, c'est ça la distinction. Il faut arrêter d'appliquer des conseils de développement personnel à l'américaine. Vas-y, tu peux le faire. Aie confiance en toi, même si ça ne te plaît pas, même si c'est difficile. Cette situation ne me correspond pas vraiment. Je ne sens pas le feeling. Je n'ai pas le bon truc qui va avec. Je vais vers autre chose. Je peux abandonner. De toute façon, c'est simple. Si tu as vraiment une vie où tu tentes des choses, tu vas avoir plein de défaites. Tu vas avoir plein d'abandons. Tu vas avoir plein de moments où tu vas devoir accepter que tu ne peux pas tout gagner. Et ça, plein de gens ne veulent pas y faire face. Donc, ils ne prennent pas trop de risques. Mais si tu prends des risques, si tu as des rêves, des projets, c'est sûr que tu vas avoir plein de défaites. C'est sûr que tu vas avoir des moments où tu vas abandonner où tu vas te dire, ah, j'arrête. Peut-être que tu vas retourner plus tard. Peut-être pas. Mais ce qui compte, c'est de ne jamais abandonner ta voie intérieure, ce qui te guide. En tout cas, c'est ce que je crois. Je te dis à très bientôt, mon dit. N'oublie pas que tu es au top. C'est que le début du premier round. Ousse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501